ça tourne ça tourne bon voilà là le pain est préparé on a découpé le contour de la planche alors la question c'est pourquoi il ya une latte au milieu du pain dans cette latte déjà d'une elle nous sert de d'axe et surtout elle nous sert de rigidificateur elle sert à ce que le pain ne plie pas parce que si on va lui donner une certaine forme c'est ce qu'on appelle le au coeur de la planche c'est à dire l'effet de la banane de la planche s'il bougeait la planche pourrait se comporter comme ça elle pourrait tordre elle pourrait twister elle pourrait se bananer ou au contraire se réaplatir donc le fait d'avoir une latte au milieu quand on a mis une forme après elle ne bouge plus voilà donc c'est un rigidificateur en notre terme on appelle ça aussi un ipn voilà donc maintenant je vais dégrossir le pain et amener le pain à la cote d'épaisseur voulu là le pain est en pouce il fait trois pouces j'ai besoin de descendre à deux pouces en 16e ça fait grosso modo si j'ai enlevé 7 mm entre 7 et 8 mm et pourquoi tu disais que les pros avaient besoin utiliser plutôt ce genre de mousse un peu plus souple à l'épée et aujourd'hui ils l'utilisent parce que ça permet de faire des planches qui sont relativement facile à chipper et dans l'eau ça fait une différence ouais bon à priori ils préfèrent des noyaux durs un peu durs avec de la densité comme cette moustache comme la mousse polyurethane avec des stratifications un peu souple type polyester on commence à voir certains pros de la nouvelle génération ceux qui aiment bien décoller et faire des vraiment des airs incroyables utiliser les noyaux de polystyrène donc une mousse plus faible en densité un peu plus molle mais avec des stratifications rigides type époxy voilà il ya toujours un débat depuis des années qui a tort qui a raison c'est à mon avis pas le même programme ça se construit pas tout à fait de la même façon faut utiliser soit l'un soit l'autre selon pour ses caractéristiques voilà là c'est pour faire une planche traditionnelle inspirée des années 70 avec une seule dérive le but étant pas de faire une planche ni trop ni trop légère ni trop lourde juste entre les deux plutôt un peu lourde et surtout solide et bien construite avec des jolies couleurs des résines teintées hyper propre donc ça on l'a que à la résine polyester et parce que et la mousse polyéptane parce qu'on a un grain hyper fin et du coup ça permet de faire des finitions super souple super clean pardon des finitions super clean et puis voilà moi personnellement c'est la mousse que je préfère travailler voilà